coucou youtube tu veux faire plus de points sur le boss dit le boss de guild en mode normal aujourd'hui je vais te présenter une team une team très intéressante avec Deriri, Deririri partout coucou youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur Deriri, Deriri sp1, Deriri avec du stuff R vous allez voir c'est complètement débile c'est pas débile en fait c'est super intelligent ça vient pas de moi ça vient d'un streamer qui s'appelle Sekapoko qui a présenté la team moi je fais que de la reporter en français pour vous expliquer les moves voilà je ne suis pas un génie ça ne vient pas de moi donc voilà j'ai clairement du full dégâts crit dessus en niveau stuff donc j'en ai j'ai 3,7 des pièces et pour une raison c'est qu'en fait on va avoir le moins d'attaque pour ne pas le tuer tout de suite ici vous pouvez voir j'ai monté du air donc vous allez voir selon le résultat que j'ai fait et le air que j'utilise c'est complètement pété parce que du coup vous allez voir que les résultats sont quand même très 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 bon ici j'ai des mauvaises stats en défense j'ai des mauvais stats machin honnêtement j'ai même pas monté leur beau pour vous dire il ya largement moyen d'augmenter ce que je vais faire en score c'est vraiment un peu de la dope ce que j'ai fait en score donc c'est vraiment une team qui est pas super folle folle en tout cas il ya largement moyen d'optimiser largement plus haut dessus voilà clairement j'ai mis un stuff bon un très bon stuff attaque def en dessous en support mais ça reste le support ici j'ai quand même mon gozer qui en triple def je vous conseille quand même parce que ça permet de faire patience là on n'a pas pu stack et les 5 cas de patience donc on a quand même stack et quelques-uns mais on s'est fait frapper donc voilà donc en triple def c'est quand même mieux de l'autre côté vous avez clairement alors nos gozer je le rappelle pas c'est pour le gozer c'est pour son passif et surtout pour son tout simplement son son level up qui est vraiment le plus important ici clairement vous avez marmas marmas la star cette voici pour une fois que c'est la star ça fait plaisir marmas un peu impressionnant vous allez voir pourquoi donc on l'a mis en attaque def support attaque def pour qu'ils tiennent un peu mais surtout mais surtout pour ses skills donc son skill qui est intéressant c'est sa compétence x3 donc réduit la compétence de tous les ennemis de 75% pendant quatre tours donc la défense donc ça c'est déjà pas mal ça va nous permettre c'est pas énorme mais ça va nous permettre de rajouter des trucs et surtout réduit les stats défensives de 60% pendant trois tours ces deux là sont cumulables ce qui fait que ça va donner quelque chose d'assez assez assez cool et voilà et si on utilise elle bram pour ajouter chance de crit objectif clairement faire crit jericho et stack et le plus de plus et la crite jericho donc ça va vraiment donner pas mal de choses vous allez voir c'est plutôt pas mal oui donc crit derrière et pas jericho je vais vous laisser avec la ronde que j'ai fait parce que je les pré record avant ou même on va commencer à faire les ronnes dès maintenant vous allez voir donc ça va prendre quand même un peu de temps pour faire crit derri mais ça va être vraiment 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 cool j'ai très vite compris qu'en fait des infos qui donnaient c'était pas forcément pour tout le monde c'était plus pour aller dire tiens je fais du putaclic et de l'autre côté c'était pas les meilleures infos qu'il avait en tout cas c'était pas les meilleures infos qui donnaient donc je me suis énervé un soir avec ma guille et je leur ai dit mais de toute façon c'est de la merde et tout machin et les mecs m'ont dit ils m'ont dit bah textuellement ils m'ont dit bah t'as qu'à faire pareil j'ai fait je vous tiens au jus la semaine d'après j'avais pas de cam j'avais rien j'ai fait pareil du coup ça commence à marcher et on a commencé le stream on était genre mes streams on était trois tu vois trois ou quatre à délirer puis après on est passé le jeu alors savoir c'est que ce jeu est en perdition parce qu'il est quasiment mort ce jeu est en perdition parce qu'il est quasiment mort parce qu'il est de moins en moins le joueur pour une raison c'est que les mecs n'ont pas les droits de la licence ce qui fait que tout ce qui sortent il est tout ce qui sortent et en fait tous les mois ils sont obligés et comme il a touché mon goza je comprends pas ce mec tous les mois ils sont obligés de changer le nom du jeu échanger les change de refaire télécharger une nouvelle application où ils transfèrent vos données parce qu'ils sont obligés de supprimer l'application tous les mois pour pas se faire péter et pour pas payer c'est des chinois je trouve des chinois au coréen j'ai payé donc clairement en fait ce jeu mourait de plus en plus et il y avait de plus en plus de couilles dont la dernière couille à juste quand je suis parti c'est un serveur entier où il y avait le meilleur joueur de tous les serveurs qui dessus d'ailleurs c'est grâce à lui j'ai vu l'ordinateur c'était le meilleur joueur de tous les serveurs qui lui en fait bas sont en fait son serveur est juste fermé pendant trois mois sans aucune info trois mois c'est pas un mois c'est trois mois est-ce qu'ils vous redécoutent ce que ça fait trois mois bordel sur un jeu alors bien sûr les mecs ont essayé de lui dire mais vas-y revient sur le jeu mais au bout de trois mois d'abandonnent ils ont fourni aucun août de différents donc c'était complètement il était complètement énervé ce que je comprends tout à fait soyons honnêtes au bout d'un moment vous arrêtez de se payer la tête des gens on voit si je fais ça gauzeur ici sa stack alors attendez je réfléchis en fait on l'ont je réfléchirai après pour le pour le game mais du coup voilà et le jeu en fait c'est un moment pour vous dire le jeu était tellement dans la merde pour trouver des noms de jeu qu'il ya un moment il s'appelait patrimoine fantastique patrimoine fantastique frère c'est l'immigration de stéphane bern what les mecs ils avaient aucune chance donc il y avait des erreurs de trade avait des erreurs de tout ça et ouais à l'époque j'avais dépensé 70 euros et j'arrivais à battre des mecs qui avait dépensé plus de 1000 2000 euros dans le jeu et ce jeu là était ultra technique il était ultra bien sur le concept était génial c'était un système de stuff et de cartes que vous équipez sur votre stuff il y avait des persos par contre le seul problème c'est que quasiment tout pvp ce jour non c'est pas le même à gohan non mais tu peux être absent un mois déjà c'est énorme sur un jeu mais trois mois c'était vous c'était vous à l'époque moi j'étais complètement barge quand ils ont annoncé je voulais insulter tout le monde et pourtant c'est pas bon c'est pour mon domaine normalement d'insulter les gens mais mais honnêtement là ils avaient abusé comme il avait vraiment vraiment abusé et et du coup on savait on savait plus quoi faire en fait pour pour réagir à la situation et du coup on a quitté le jeu on a on a j'ai quitté le jeu alors après il ya beaucoup de personnes qui m'ont demandé de revenir d'ailleurs vous verrez c'était à l'époque pimp pimp my seven donc les coachings que je faisais c'était d'abord au départ c'était pimp my my hunter puisque du coup c'était sur le jeu hunter x hunter donc voilà il ya eu pas mal de choses et en fait ce jeu là a complètement crash et là maintenant il reste je suis encore connecté avec une des guildes top 2 et genre ils sont très peu nombreux encore dessus quoi coucou waïbo tu veux bien c'est parti là normalement on est on a un bon truc là en vrai là on va lui on va lui faire mal normalement parti boeuf 3 donc là on est dans la très très bonne ronde donc voilà ça c'était pour l'histoire là on est dans une très très bonne run pourquoi on a les boeufs on a le on a l'ult on a tous les boeufs donc combine donc on est très très fort on est ce que fait comme des malades bon on s'est fait toucher notre gauzeur déconne pas toi patience on commence pas toi on a un stack de malades sur notre géricault on est au combien sur notre on est tour 6 c'est monstrueux on est en est stack et comme des ouf sur des verreries il ya plus qu'à ce qu'elle crite on a quand même un stuff r je vous rappelle donc voilà donc ça va vraiment taper vous allez voir logiquement c'est plutôt bono moi j'utilise une carte c'est bon j'ai fini frère j'ai plus rien à faire on va juste boeuf avant on va boeuf en fait on va level up on va lever le pluie on va boeuf et on utilise l'ulti derrière et pour faire le maximum de points et voilà c'est parti donc logiquement là on part sonne très très bonne rng 2 millions huit sachant qu'elle est stuffé en r les gars tour 6 on a fait 1600 voilà alors imagine avec du vssr voilà donc il ya largement moyen de faire mieux mais bon du coup voilà donc voilà donc clairement ici vous l'avez en hpdf vous pouvez le des stuff si vous avez un problème surtout s'il fait trop mal vous pouvez le des stuff je rappelle l'objectif c'est pas de le tuer l'objectif c'est quoi c'est d'avoir une combinaison de du stack de gérer de derreries donc qu'elle stack vraiment son puissance et donc d'utiliser des cartels pour avoir des pourcentages d'attaque en plus de l'autre côté stack et la patience va le pari le pas l'ulti mais stack est aussi le la compétence unique de gauzeur donc il faut la compétence unique de gauzeur la compétence unique de derreries et après ce qui l'objectif c'est clairement d'avoir tout niveau 3 donc le boeuf de jericho niveau de derreries niveau 3 j'ai du mal avec derrière et j'ai plus d'habitude le boeuf de l bram niveau 3 le break def de marmas niveau 3 et l'ulte de marmas et ensuite directement l'ulte de derreries et là normalement vous pouvez crit donc il est possible de faire crit là dessus je vous laisse sur les images j'espère que ça va vous plaire voilà petite fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à suivre la chaîne à nous accompagner à nous rejoindre sur twitch si tu as des questions nous rejoindre vous avez un discours qui est juste en bas on est déjà plus de 800 à 900 je calcule plus et ça c'est vraiment cool en tout cas un grand merci pour pour votre accompagnement j'espère que cette vidéo vous aura aidé elle est quand même beaucoup moins chiante à passer que la team pour moi en tout cas jericho ça me fait beaucoup plus plaisir donc voilà j'étais content de vous partager ça voilà là dessus je vous fais des gros bisous youtube et je vous dis ciao et surtout laisse un petit pouce bleu et abonne toi ça fait toujours plaisir vous et surtout rejoins nous merci m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501